Là je suis en train de déballer la clim, pour celui-là, clim et chauffage, mais j'ai encore un truc en fait, à vous expliquer, c'est que j'ai été livré 2 réservoirs d'eau de 95 litres à la maison, et je dis, le gamin il me dit, ouais, enfin c'est Mélina, elle est là, elle me dit, ouais, t'as reçu des trucs, mais le problème c'est qu'il y a plein d'eau partout, je ne sais pas pourquoi il y a plein d'eau sur mes réservoirs, c'est des réservoirs vides, et en fait de compte, non, les réservoirs d'eau, ils étaient pleins jusqu'en haut, parce que chez moncampingcar.com, en fait, quand l'ivoire y a été, en fait, c'était la palette, en fait, lui, pour lui, il y avait 2 réservoirs de 95 litres, donc les réservoirs, ils étaient censés peser 200 kg sur une palette, et en fait, c'était 2 réservoirs vides, et du coup, le petit stagiaire, en fait, il les a remplis d'eau, en fait, pour qu'il fasse bien 95 kg pour qu'il puisse les prendre, chacun, et en fait, il les a embarqués, mais ils ont galéré à l'embarquer, ils étaient à 4 pour charger la palette dedans, et moi, ils arrivent avec 2 réservoirs d'eau, mais pleins, du coup, je les ai vidés, moi, pour les mettre à mon véhicule, pour les ramener ici. Que des boubourses ! Mais là, franchement, j'aurais dû être là pour être filmé. Mais non, mais en fait, le mec, il dit, je vous l'aurais dû le filmer, là-bas, le mec, quand il est emporté, et moi, j'aurais dû être là pour filmer quand le mec a dû les descendre, parce que ça a dû être vachement lourd, le mec a transporté de l'eau, d'un point A à un point B, parce qu'il fallait que ça pèse autant. Et son camion était trempé, d'ailleurs, mes cartons sont trempés, mais du coup, j'aurais dû être là pour rigoler. Mais on a une autre colis, alors là, on va mettre la clim, là, qui fait clim-chauffage, que vous avez vu dans l'autre camion, mais on va mettre la même dans notre camion, là. Les spécialistes. Alors ça, c'est les tuyaux qu'on va mettre aussi. Ouais, on va pas tout, là. Non, heureusement. J'en ai eu avec des bouches, tout ça, pour mettre dans les deux, en fait. Ouais. C'est bien. Moi, je sais pas si ça fonctionne, mais bon, dans l'idée, on en a eu. Et parce qu'on va mettre la clim, on va le mettre qui est dirigé à l'arrière et dirigé à l'avant. Comme ça, bah... Enfin, pour l'instant, c'est un projet. Parce que, ouais, mais comme je dis, on n'a pas de clim à l'intérieur. C'est-à-dire, le modèle n'est pas crasse à l'instant. Mais on va le faire nous-mêmes, du coup. On va mettre une clim à l'arrière. Bah... Soit une clim ou un chauffage, parce qu'elle fait les deux celles-là. Ouais, mais... Pour l'instant, je vais le fixe. On va voir ce que ça donne. Ouais, bon, allez. On va la fixer. Pourquoi on perd du temps ? Bah non. Moi, je viens juste d'arriver. Ah ! J'ai cru, on perd du temps. Bah oui, bah ça... Ah bon. Alors là, on s'est mis un petit peu à l'abri pour rapport au bruit qui est à côté. Donc là, je vous présente ma batterie que je vais mettre à l'intérieur, parce qu'on a eu les petites batteries Power Queen. Une petite batterie que j'avais mis dedans aussi. Mais ça se coupe, enfin c'est galère. Donc là, pour faire fonctionner notre clim, j'ai choisi une batterie beaucoup plus puissante. Donc, pas en partenariat. Donc là, je l'ai commandé sur le site ici, EnjoyBot. Bon, je vous mettrai quand même le lien en description. C'est une batterie 200 ampères. Je ne sais pas si on voit tout ce qui est marqué là. Oui, tout est là. Alors, c'est une 200 ampères. Elle fait 2560 Wh. Tiens, tu peux le filmer, je ne sais pas si on va le voir. Du coup, ça fait 14,4V quand elle est en normal et en max 14,6V. On a une charge de courant de 100 ampères. Donc, c'est énorme. Donc, je vais vous faire voir avec quoi je vais le mettre. Du coup, de 0 à 50 degrés, on peut charger et la décharge de moins 20 à 60 degrés. Donc, je peux déjà y aller. Donc, on va charger pendant 3 mois ou les capacités 50%. Ça, c'est un peu sur toutes les batteries. Donc, ces batteries-ci, en fait, sont un peu plus volumineuses. Bon, elles font 200 ampères. Mais ils ont une capacité de décharge. Enfin, je peux envoyer du long avec quoi. En gros, c'est simple. Donc, au niveau de poids, ce serait-ce une batterie 10U. Donc là, en 200 ampères. Donc, moi, avec mon installation que j'ai actuellement solaire, on va encore ajouter un panneau. Donc, je vais vous faire voir, en fait, et je vais poser ça. Donc, un MPTT en 100 par 50. Donc, j'en ai deux à poser. Ils sont ici. Donc là, je vais les prendre en vitron. Ça, c'est ce que je vous présente avant. Parce qu'en fait, quand je l'aurais posé, en fait, vous n'allez pas voir grand-chose. Parce que c'est dans les meubles. Donc, je vous prends en premier ce que je pose. Donc, ici, je vais avoir un Argofit. Je vais le chercher aussi. C'est l'isolateur de batterie, en fait, pour pouvoir charger avec une deuxième batterie. Donc là, pour l'instant, on va le brancher sur une seule batterie. On va le brancher sur les deux régulateurs solaires. Et là, je l'ai eu chez... Je ne mets pas l'adresse. Combineur. Je ne mets pas l'adresse. Et ça, c'est toute la commande Amazon. Mais ça vient de chez Combineur, du coup, de chez Amazon. Ça, c'est pareil, Amazon. Amazon. Et ça, pas Amazon. Direct au EnjoyBot. Voilà, c'est ça. Mais je pense qu'on peut les trouver aussi sur Amazon. Mais je crois que j'ai payé moins cher sur le site. Je ne me rappelle plus. Quand je ressors le truc de la facture, ça fait déjà un petit moment que je l'ai acheté. Dès que j'ai décidé de mettre la clim. Et c'est pour ça qu'on avait dit que le camion, on ne pouvait pas le finir. On nous a dit, voilà. Il manquait du matos, ouais. Donc, on ne pouvait pas le finir et le faire voir comment il est fini. Parce qu'on n'avait pas le matériel. Et du coup, je voudrais voir comment on fait les réglages là-dessus. Pas dans cette vidéo-ci, mais peut-être dans une prochaine vidéo. Comment on fait les réglages par rapport à une batterie lithium. Par cette batterie lithium-ci. Donc, on va se baser. J'ai eu un petit bouquin à l'intérieur quand je l'ai eu. Donc, ça, en fait, c'est les courants de décharge et de charge. Donc, je vais le régler, comme je vous avais déjà fait voir déjà une fois comment on faisait. Je le remettrai avec l'Evitron, avec l'application, pour la batterie. Et puis, on va voir comment ça tire pour une décharge de batterie pour la clé. Voilà. En plus, j'ai un nouveau testeur, en fait. Je vais pouvoir essayer de le faire tester, voir combien je prends en ampères avec cette batterie-ci. Donc, voilà. Donc, rendez-vous au camion, tout de suite, là, pour le montage. Donc, voilà. Ça, je vais virer ce petit truc que j'avais acheté il n'y a pas longtemps sur Amazon. Enfin, je vais le virer. Non, je fais le déplacer. Et ça, en fait, je vais le garder. En fait, ça va me permettre de recharger de l'extérieur. Je vais sortir deux petits fils. Quand j'ai mes batteries, mes panneaux souples, tu sais, de 400 watts, là. Oui. Du coup, je vais les brancher dessus. Et en fait, ça va me permettre aussi de recharger mes batteries si jamais je suis à l'ombre ou on stocke le véhicule quelque part. On ne sait rien. OK. Bon, c'est toujours un plus. Comme je l'ai, je vais le garder. Et ici, je vais installer les deux comme ça. En fait, pour cette batterie que je viens de poser là. Donc là, je ne l'ai pas encore raccordé directement dessus, mais on va le raccorder pour voir comment ça charge et ça se décharge. Et cet appareil ici, je vais le changer aussi. En fait, dessus, je vais y poser un vitron aussi. Oui, on va repartir sur du vitron. Alors, celui-là, il est bien, mais il est moins puissant que mon vitron. Donc, je peux sortir 3000 watts, mais il faut beaucoup plus de panneaux solaires. C'est-à-dire que là, en capacité de panneaux solaires, en fait, là, je vais en mettre que 3, donc je peux mettre ceci. Ici, avec celui-là, je peux mettre jusqu'à 7 ou 8 panneaux solaires. Oui, voilà. Et nous, le camion, il peut prendre que 3 panneaux solaires. Je ne sais pas si je passe sur le toit. Ah, voilà. Du coup, voilà. Donc, la batterie, ce n'est peut-être pas définitive. Enfin, je vais peut-être la mettre à gauche, je ne sais pas encore. Là, pour l'instant, je l'ai posé là pour faire le test, pour regarder où est-ce que va aller ma clim. Mais ça se peut que je mette la clim par ici, enfin, la batterie par ici et la clim par là. Donc, je remodifie un petit peu tout le monde. Est-ce qu'on fait ? Bah oui, on n'a pas le choix parce qu'à chaque fois, on essaye de faire avec ce qu'on a. Bah... Et le matériel, on ne l'a jamais à temps. J'ai pas... Bah puis, on n'a pas eu le matériel à temps, surtout. On n'a pas eu le matériel à temps. Voilà. Le matériel qu'on a commandé, il a été perdu. Ah oui. Donc après, hop... J'ai eu la batterie, je ne sais pas, c'est perdu quelque part. Voilà. Donc, on s'est retrouvé qu'on n'a pas eu la batterie. Donc, comme je n'avais pas la batterie et puis j'ai reçu simplement aujourd'hui la clim. Oui. Et bien, je vire cette clim-là que j'avais posée, donc... Et même les MPTT, on ne les a eu qu'hier, qu'on ne les a eu les MPTT. Je l'ai eu hier aussi. Hier aussi, en même temps que ça. Hier aussi. Mais par contre, on a le gros Victron à la place du Blanc. Ouais. On ne l'a pas encore eu non plus. Donc... Celui-là, il fait 3500. L'autre Victron, il fait 2000. 2000. Il est moins puissant en termes de charge, mais avec ceux-là, en fait, il va être plus de puissance pour la sortie de mes panneaux. Ouais, voilà. Parce que nous, on ne peut mettre que trois panneaux maxiques. Parce que là, je peux me remettre des panneaux solaires là-dessus sur celui-là. Ouais. Le problème, c'est que... Et mon installation, du coup, elle ressort en 12 volts. Pour être en 24 volts. Comme dans le temps. Ben, en fait, c'est parce que j'ai réfléchi après. Après coup, parce que j'avais pas... Enfin, c'est parce que j'avais eu du partenariat, que j'avais essayé. Et ça ne me va pas comme moi je pose d'habitude. Pareil, les partenariats, j'arrête de demander parce que... Il y a du truc bien, il y a du truc pas bien. Donc là, j'ai pris EnjoyBot en termes de batterie, Victron pour mon installation solaire. Dans le camion d'ailleurs, je vais mettre du Victron aussi en installation solaire. Ouais. Dans notre camion. Mais par contre, les batteries redodo, on les met dans le gros camion. Ouais, je les mets dans le gros camion. Voilà. Du coup, pour mon installation, ça va être modifié ici. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous dire parce que... Je ne sais pas comment ça va changer. Je vais en faire une construction. Donc, on verra ça à la fin, au moment des tests. Savant ce que ça donne ma batterie. Donc voilà, je vais le mettre de sens là. Et je vais poser ma batterie au-dessus. Sur une planche. Voilà. Tu vas faire un encadrement. Et puis hop. C'est ce qui est le chaud le plus judicieux, je pense. Bah oui, comme ça, on va pouvoir avoir une sortie pour la cabine d'ici. Et puis une sortie pour l'avant. Je vais mettre mon encadrement ici sur le côté. Ouais. Puis de toute manière, la batterie qui est là, elle est très, très légère. Donc ça va, il n'y a pas de poids dessus qu'elle pourra écraser. Moi, mais tu penses que ça va être au-dessus. Je vais refaire une planche au-dessus. Oui. Bah oui, ça oui. Donc... Ici, je ferai une planche fixe. Ou une planche fixe démontable. Ouais, toujours démontable parce qu'on ne sait jamais. Quand je fixe démontable. Voilà. Ouais, mais non, mais... Mais une planche comme on avait fait au-bas. Ok. Qu'on pouvait l'enlever quand même. Bon, je vais chercher des forêts. Ma scie sauteuse. Et puis on va s'attaquer à faire ça. Et puis... Allez, go. Alors, ce petit boîtier bleu, là, de chez Victron. Donc ça, ça va être pour recharger de la batterie moteur vers la batterie arrière. Donc là, c'est un deux sorties. Donc je peux mettre une deuxième batterie avec aussi. Ça me permet d'isoler les batteries. Tu vois, comme Argo Fit Batterie Isolator. Maintenant, ça veut dire ça. Donc là, on a deux fois 200A. Donc, la batterie, 200A. Alors, encore une galère. J'ai vu que certains de mon testeur ne fonctionnaient plus. Après une bonne dizaine d'années de loyaux service, du coup, j'ai racheté des testsmen. Un petit truc à une trentaine d'euros. Sur Amazon aussi. Ceux-là, ce qui est bien, c'est que j'ai regardé. Et en fait, ils sélectionnent eux-mêmes la puissance. Normalement, il y a pile dedans. Ça fonctionne. Il y a un rétroéclairage. Et là, tu vois, en auto, et le TIC 1335 la batterie. Donc, tu vois, ça fonctionne relativement bien. Et puis, en plus, il y a une petite LED dessus. Je vais regarder. Bon, ça ne fonctionne pas. Vas-y, ça fonctionne. Tu vois, quand tu cherches tes fils à l'intérieur. Bon. Je ne vais pas épiloguer 50 ans dessus. C'est un testeur. Et puis, j'ai ça aussi. J'ai pris. C'est la même marque, en fait. C'était sur le même panneau. On l'allume. Il y a une lumière aussi dessus. C'est beau. Pour dépanner, c'est bien. C'est pas un thermomètre. Mais en fait, tu choisis... Le fil. Attends. Parce que moi, je ne vois pas. Du coup... Et en fait, ça va te donner ton pourcentage. Mais je ne sais pas si on a du jus dessus. Attends. Il faut que je sélectionne. Bon. Ça fonctionne quand il y a du jus, en fait. Autant du câble. Et puis, ça te dit le pourcentage d'isolation, en plus. Oui. Ça va. Donc, on sait si le câble est alimenté. Ce qui est bien, c'est s'il y a un édouard dans un terrain ou quoi que ce soit. En plus, j'en avais déjà donné un, je crois, à Loicat. Mais il n'est pas le même modèle. Qu'il y a des câbles qui traversent. Pour ne pas qu'on soit assez électrocuté. Hop. Tu mets ça dessus. Oui. Tu n'es pas obligé de nous énuder. Oui, voilà. Mais ça ne marche que sur le 220. Le 12. Je ne sais pas. Ça va fonctionner. Bon. C'est pas grave. Moi, j'ai besoin que de ça. En fait, là, je vais faire mon branchement là-bas dessus sur le 10 ampères. Je vais faire le raccordement sur mon installation. Et puis, on va voir combien on consomme avec ça. Alors, pour la clim, une fois raccordé au 220, c'est très simple. Il suffit de raccorder ce petit machin-là. Je vais le mettre un peu plus loin parce que… Je vais le tenir si tu veux. Et ça ? Des câbles, je n'ai partout qu'il passe. Du coup, ça fait une petite boule. Je ne sais pas. C'est allumé ? Non. C'est pas allumé. C'est bizarre. Ça devrait être allumé ? Oui. Bah oui, ça devrait être allumé. Et quoi ? En plus, ça devrait être allumé. En plus, ça devrait être allumé. Si j'ai bien fait mon truc. Alors, est-ce qu'on a bien du 220 ? Alors, testeur. Demandez. T'as vu qu'au rangement que tu as sorti le testeur. Donc, quand on appuie. Hop, mode. On n'a pas encore mis les bouches. Donc, on entend qu'elles fonctionnent. On va s'envoler comme un hélicoptère. Du coup, là-dessus, tu vois combien ça consomme ? Ou pas ? Bah, je ne sais pas. Tu cherches, là ? D'accord. Je ne comprends pas. Bon, bah ça y est, là, elle est en route. Mais par contre, j'ai mes mains. Elles sont tout bleues. Parce qu'elles vont trop fort. Du coup, mets-les. Ça prend 700 watts. Parce que c'est pas ici avec le temps. Oh, il fait tout noir. Oh, il fait tout gris. Tu as du mal à prendre ? Bah, je ne sais pas. C'est bizarre. C'est un téléphonisme, un truc automatique. Un truc automatique. Un truc automatique. Donc, le ciel est tout blanc. On dirait qu'il neige. En plus, c'est vrai que le ciel est vraiment tout blanc. Ouais, le ciel est vraiment tout blanc. Donc, ça fait bizarre. Là, on consomme 700 watts en mode clim. Ah ouais. Et du coup, il fait chauffage, celui-là. Ouais, ça fait chauffage aussi. Donc, c'est bien. Parce que le jour qu'on ne fait jamais, on n'a plus de gasoil dans le chauffage. Et puis même, on n'est pas obligé de consommer du gasoil. On peut consommer que l'électricité pour la journée. Ouais. Moi, qui aime bien avoir très, très chaud. Et du coup, tu peux le régler à combien de degrés ? Tu peux le faire chauffer ici ? 17 degrés en froid et en chaud au moins 30 degrés. Moins 30 degrés ? Non. Au moins 30 degrés. Ah, au moins. Ah oui, oui, oui. À 30, tu vois. Ah oui, à 30 degrés. Ok. Bon, c'est bien. Ça va ? Ça me plaît, 30 degrés, moi. Mais bon, non. Il ne faut pas 30 degrés dans le camion. C'est pas qu'il prend que l'infrarouge ou la déléguement. Ok. Bon, bah ça va. Bon. Ça va ? J'ai perdu du boulot pour les prochains jours. Ouais. Parce que là... Bon, bah ça y est. On vient de recevoir notre appareil Victron. Du coup, on démonte tout. Du coup, rebelote. Jérémy redémonte le côté par là. Parce qu'on l'avait dit qu'on ne voulait que du Victron. Donc là, du coup, il démonte tout ce qui est là-bas. Bon. Comme ça, comme on a mis la clim. Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas tout faire voir d'un coup et puis faire tout d'un coup. Parce qu'on n'a pas le... Quoi ? Le matériel. On n'a pas le matériel. On n'a pas le matériel. On ne reçoit pas de plus de bonheur. On est en retard et tout. Donc, on va démonter tout ça. Ça va coûter un peu cher. Oui. Celui-là, il vaut... 900... 1000 euros. Oui, bientôt 1000 euros. Mais bon. C'est du bon matériel. Donc, je veux tout le temps avoir Soko. Bon. Alors, du coup, on va enlever le blanc. Qui fait 3000 watts. Pour mettre un Victron. Oui, c'est 3005. 3005, oui. Donc, là, tous les calculs. C'est bon. C'est pas bon ? Si, si, c'est bon. C'est bon. Bon. Ça va être bien, là. On peut mettre là-bas. On va enlever le blanc. J'avais de l'eau, là. C'est quoi ? C'est peut-être une petite bouteille qui a été quand on a été à Iveco. Ah, ok. Donc, là, tout de suite après ça, vous allez voir ce que... Iveco, on a été faire les... Qu'est-ce qu'on a fait ? Les freins et tout chez Iveco. Donc, un petit jeune a essayé le camion. Ouais, mais bon, mais bon, c'est pas de sa faute. C'est un petit jeune, il savait pas. Donc, ça a bien bougé à l'intérieur. Donc, il m'a fait exploser. Bah, vous verrez ce qu'il m'a fait exploser dedans, quoi. Je vous le mets tout de suite là, après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ... Mais on ne va pas en avoir aux petits jeunes quand même. Parce que ce qu'il a fait, ça peut arriver à tout le monde. Puis il a testé les freins. Donc il fallait bien qu'il teste. Et du coup, là, ça fonctionne. Ça marche très bien. Tout est OK. Et du coup, on a dû lui dire, allez, nettoyage, nettoyage, nettoyage. Allez, on vous fait voir comment il est nettoyé. Et du coup... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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